Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, donc les Scalway Open Hours. C'est le premier épisode, c'est un épisode pilote, c'est quelque chose qu'on va tester ensemble aujourd'hui. La promesse est simple, c'est que dans les meet-up pré-Covid, il y avait une première partie de présentation qui était assez académique et qu'on retrouve très bien dans les formules webinaires traditionnelles, mais il y avait aussi une seconde partie plus informelle qui consistait en des échanges, des questions, des débats parfois avec les personnes qui étaient présentes, les experts, les intervenants. Donc, historiquement, ça se faisait plutôt autour d'une bière et d'une pizza. Aujourd'hui, ça sera un thé ou un café, mais on va tout faire pour que ce soit un moment tout aussi agréable pour vous. Donc, tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, on va se retrouver autour de thématiques fortes. Donc, aujourd'hui, on a commencé par le vif du sujet, donc la containerisation dans le cloud. Alors, pour répondre à vos questions, on a un panel d'experts triés sur le volet. Donc, d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Kevin Messi, je suis product marketing manager chez Scaleway. Je vais co-animer cette session avec Vincent Marie, donc qui est business développeur chez Scaleway. Bonjour à tous. Hello, hello. Pour répondre à vos questions techniques, on a la chance d'avoir avec nous Emmanuel d'Emomplion, donc qui est la product manager Kubernetes Capsule chez Scaleway. Donc, c'est aussi ça la chance de faire le choix d'un cloud provider proche. C'est que vous aurez l'occasion de discuter avec les personnes qui travaillent au quotidien sur vos services et sur vos problématiques. Donc, profitez-en. On sera accompagné par le non moins excellent Gauthier Crépin, donc qui est Cloud Solution Architect chez Scaleway. Donc, c'est avec ce duo qu'on va pouvoir plonger plus en détail dans vos questions, dans vos schémas d'architecture, dans vos use cases, dans vos scénarios les plus complexes. Donc, on va essayer de vous répondre le plus clairement et le plus simplement possible. Et voilà, ce portrait de famille ne serait évidemment pas complet sans un intervenant externe. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Romain Guichard, donc qui est le cofondateur de Particule.io. Donc, Particule, c'est une société d'expertise qui accompagne les entreprises de toutes tailles vers leur migration, le perfectionnement de leurs usages dans le cloud et plus spécifiquement sur toutes les parties de conteneurisation. Donc, n'hésitez pas, Romain va nous permettre de prendre un peu de hauteur aussi sur un certain nombre de questions. Pour participer, c'est très simple. Dans la partie de chat, vous avez l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête. N'hésitez pas également à upvoter les questions des autres participants. Si une question a beaucoup de succès, on saura qu'il faut y accorder peut-être un petit peu plus de temps ou un peu plus d'attention. Et comme c'est un petit peu rude, de rentrer dans le vif du sujet comme ça, on vous a préparé une petite introduction pour prendre la température. Donc, cette introduction sera présentée par Vincent Marie qui va vous raconter un petit peu ce qu'elle est, ce qu'on fait. Ça durera 5 minutes tout au plus. Et surtout, nous aurons Romain Guichard de Particule.io qui va vous faire une présentation succincte de Kubernetes Capsule, notamment avec Terraform et tout l'écosystème Scaleway. Donc, sans plus de transition, Vincent, je te laisse la main. Oui, merci. Merci, Kévin. Et bonjour à tous. Je vais justement avoir l'honneur de vous de faire une introduction. L'idée, là, c'est de... C'est OK avec mon écran ? Allo, allo ? C'est OK. On a le son, on a l'image, Vincent. L'idée, c'est de vous rappeler un peu qui on est et puis comment, en fait, surtout, on voit notre... Comment on voit notre mission ? Scaleway, donc, c'est un acteur historique du monde de l'infrastructure, filiale du groupe Iliad et sur ce marché-là depuis 1999. On viendra peut-être dans l'échange sur notre histoire. Mais ce que je voulais, en fait, c'est surtout faire un peu vous partager la lecture qu'on a du monde dans lequel on vit tous. Et puis, de cette façon, je vous redis comment est-ce que, comme je disais, on voit notre mission. Donc, on vit, on sait tous, on vit depuis une dizaine d'années ou plus, même pour certains, une migration du marché des infrastructures vers des architectures repesant sur du cloud. Il y a des fournisseurs de qualité qui existent, mais déjà, ils sont un peu rares. Et c'est souvent des acteurs dominants, étrangers. Il y a une approche assez captive qui ont bénéficié souvent du choix par défaut. Voilà. Donc, ça, c'est notre, c'est un peu notre lecture du monde. Nous, on voit les choses, on voit les choses différemment chez Scaleway. On sait que tous les décideurs, développeurs, entrepreneurs que vous êtes, en fait, ont besoin non seulement de plus de choix, d'indépendance, mais aussi d'éléments d'infrastructures qui soient flexibles, fiables, abordables en termes de prix et au vu de la performance délivrée. Et surtout, alors nous, en tant que Français européens, des architectures qui soient souveraines et aussi respectueuses de certains enjeux comme les enjeux environnementaux. En fait, Scaleway, on pense que c'est tout ça. C'est une alternative sur ce marché-là. C'est développé en France et déployé à travers l'Europe et dans le monde. On est le seul fournisseur cloud capable d'offrir à la fois de la colocation en data center, des serveurs dédiés, des D-box, l'élasticité d'un cloud public avec Scaleway Elements, qui est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. On maîtrise l'ensemble de notre pile technologique, donc du bâtiment jusqu'au logiciel, et ça, on y tient beaucoup. Dans notre cloud, on retrouve les principales briques de puissance de calcul, stockage, etc., basées et compatibles avec les standards du marché, tels que S3, Terraform ou Orchestra, avec Kubernetes, encore une fois, qui va être un gros sujet du jour. Voilà, donc Scaleway, c'est ça, c'est 330 personnes passionnées qui oeuvrent au développement du cloud de demain et qui assurent à chacun d'entre vous la maîtrise technologique et un accès à une infrastructure fiable, sécurisée, responsable, ouverte et souveraine. Ça, c'est notre écosystème cloud public, donc qui reprend les briques principales qu'il y a des briques fondamentales qu'on peut attendre. Je ne vais pas trop mettre en dessus. De toute façon, la discussion va avoir lieu, notamment autour de tout ce qui concerne les conteneurs. Et puis, plus en détail, on pourra ouvrir aussi certains sujets. Juste, comment est-ce que nous, on voit nos atouts de cette façon-là, avec notamment, je ne vais pas tout relire, vous l'avez sous les yeux, mais notamment en fait une partie en numéro 7, qui est une partie à laquelle on tient, qui est le fait de dire qu'on est un acteur engagé pour l'environnement. En fait, ça part de l'idée que nous, en tant que cloud provider, on a une grande responsabilité sur les enjeux, sur ces enjeux-là. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de refaire une étude poussée sur l'économie liée à Internet, le trafic qui augmente, etc. Mais on sait tous, et c'est un secret pour personne, que c'est très, très consommateur d'énergie et qu'on a une grande responsabilité dans ce monde-là. Donc, c'est pour ça que chez Scaleway, en fait, on estime qu'on doit s'engager pour construire des systèmes durables qui s'inscrivent dans une dynamique de choix éthique, réglementaire et technologique qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui au niveau des institutions. Voilà sur ce que je pouvais dire pour un produit. L'idée, là, c'est que je vais repasser la main à Kevin qui va parler un peu de ce qu'il y a de neuf chez Scaleway et ce sur quoi on va travailler en 2021 pour ouvrir après la discussion sur Romain. Kevin, je te redonne la main. Parfait, merci Vincent. Alors, ça fait… Bon, voilà. Je vais passer très rapidement parce que ça fait déjà 10 minutes. Donc, on va essayer de tenir notre promesse, de décourter un peu la partie présentation. Bon, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions parce que sans quoi on va vite se retrouver un peu à plat. Donc, sur cette slide, en fait, vous avez la plupart des services qui ont été lancés en 2020 ainsi que ceux qui sont dans les tuyaux et qui vont arriver imminemment. Tout ce que je peux vous proposer pour que ce soit le plus pertinent pour vous, c'est d'aller sur les liens que je vous soumets dans le chat. Donc, featurerequest.scaleway.com, c'est un bon outil. Je vous invite à vous en saisir parce que ça va vous permettre de faire des propositions sur les features dont vous avez besoin, que vous attendez avec impatience. L'autre lien que je vais vous envoyer, c'est la page des bêtas. Donc, typiquement, aujourd'hui, on sait que le VPC, c'est un point d'attention très particulier que beaucoup de personnes attendent. On a une très belle roadmap avec… Aujourd'hui, on a lancé la private bêta de public gateway. Donc, si vous voulez tester les nouveaux produits qui nous aident à avancer et à construire notre cloud de demain, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Donc, sans plus de transition, je vais passer la main à notre expert du jour, Romain Guichard. Donc, Romain, je pense que le mieux est encore peut-être de te laisser nous expliquer qui tu es et place à la démo. Merci, Kéline. Bonjour à tous. Donc, Kéline, on est une société d'expertise, consulting, audit, ce que vous voulez, ça regroupe toutes ces activités-là, principalement sur Kubernetes, mais en réalité, toutes les technologies qu'on appelle maintenant « clone native ». Pour simplifier, ça représente la totalité des technologies qui sont sous la fondation, la CNCF, alors pas la SNCF, mais la CNCF, qui donc nous représentent des autres trucs comme Prometheus, comme Kubernetes. On va retrouver des technologies pour le réseau, pour le stockage, toutes les technologies qui font qu'on a un écosystème de conteneurs qui fonctionne plutôt bien, qui s'imbriquent bien les uns avec les autres et qui permet d'avoir des projets où il n'y a pas juste des conteneurs, mais on a tout un tas de technologies qui permettent de les monitorer, d'avoir du tracing, d'avoir des logs, d'avoir plein de choses comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, faire des conteneurs, c'est vraiment intéressant par rapport à ce qu'on pouvait avoir, on va dire simplement avec Docker, il y a 4-5 ans. Donc nous, on est depuis très peu de temps qu'ACSP, donc qui est le niveau de reconnaissance que fournit la CNCF pour les fournisseurs de services autour de Kubernetes. Donc on est la cinquième boîte française et à ma question, c'est la plus petite au monde vu qu'il faut être 3 minimums et que nous sommes 3. Personne n'est donc plus petit que nous, au pire on est promis égalité, mais en tout cas on est promis au monde et j'aime bien le rappeler. Donc moi ce que je vais vous présenter ici, c'est tout d'abord tout le travail que fait Scalway avec Terraform. C'est un des gros points de Scalway par rapport à d'autres concurrents, c'est que la quasi-totalité des services Scalway peuvent être orchestrés via Terraform. Alors en soi, on peut faire pareil avec des scripts de bash, avec plein de choses, ça marche avec quasiment n'importe quoi. L'intérêt de Terraform, c'est que c'est un outil relativement standard maintenant, c'est quand même assez compliqué de ne pas en trouver dans des nouveaux projets et ça permet de faire de l'infrastructure à Scalway réellement comme on voudrait en faire, c'est-à-dire qu'on va avoir un fichier qui décrit de façon précise l'infrastructure qu'on va avoir, donc ça peut être des instances Scalway, des bases de données, du DNS ou du Kubernetes et on va pouvoir comme ça déployer plusieurs environnements qui vont avoir des points communs, qui vont avoir des spécificités, par exemple la région peut changer, la zone géographique peut changer, la version de Kubernetes peut changer, le type de base de données va changer, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et généralement, on va trouver des providers, donc Scalway est un provider pour Terraform qui permet de se connecter à l'API de Scalway et de la manager. Scalway a l'avantage d'être pas encore exhaustif, c'est un objectif, mais déjà actuellement, on peut faire énormément de choses. Et donc moi, ce que je veux vous montrer, alors je vais reprendre le contrôle de l'écran. Merci Kevin. Moi, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a un provider Scalway qui est actuellement en presque version 2.0, donc il y a eu énormément de modifications et d'améliorations, de bugs corrigés entre la version 1 et la version 2, donc la version 2 est en RC2 actuellement, qu'on peut voir ici. donc ça ne devrait pas tarder à être générée de l'available, mais déjà actuellement, il y a énormément de choses qui ont changé, nous, on la supporte déjà. Et donc vous pouvez voir que chez Particule, on a créé un module basé sur ce provider. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir, donc vous voyez aussi mon écran à droite normalement, vous avez un module capsule qui est basé sur une source qui est hébergée directement par la registrie de Terraform, et grâce à ce module-là, vous allez pouvoir créer un cluster complet. C'est-à-dire que Scalway vous fournit un provider pour avoir un cluster, pour avoir un pool de ressources, pour avoir une registrie pour stocker vos images, pour avoir des instances, pour avoir du stockage. Ce que nous, on fournit, c'est une espèce de surcouche à ces ressources de base-là pour pouvoir, avec un élément unique, définir uniquement les RAP dont vous avez besoin pour créer un environnement Kubernetes complet. Donc ici, on va avoir un module qu'on appelle Capsule. On va choisir la version de Kubernetes, le plugin CNI, donc le plugin réseau qu'on va utiliser, et les différents pools de nœuds qu'on veut utiliser. Donc si on voulait avoir plusieurs pools, on pourrait très bien dire pool small, par exemple, et puis on aurait un deuxième pool d'une taille plus petite ou avec des conditions particulières. Par exemple, on pourrait avoir un pool avec Docker, comme container runtime, et puis un autre pool avec Cri.io, et puis un autre pool avec container D. On peut comme ça faire des choses un peu particulières. Dans un futur, on espère qu'on pourra avoir peut-être des pools dans des zones géographiques différentes, pour permettre une résilience encore plus importante que ce qu'il nous est offert actuellement. Donc juste en faisant ça, et en faisant le Terraform Apply, alors parce qu'on n'a pas non plus des heures et des heures pour vous montrer, j'ai fait l'apply juste avant le début de la démo pour que ça ait plus vite. Ça prend environ 4-5 minutes en fonction des fois. Donc là, on a un environnement Kubernetes qui a été déployé. Donc comme vous l'avez vu, c'est un environnement avec actuellement 4 nœuds, et que le pool s'appelle pool Docker. Vous allez pouvoir vérifier que je ne vous mens pas non plus de trop, et qu'on a bien nos 4 nœuds qui sont déployés. Ce qu'on veut pouvoir montrer, par contre, je n'ai pas vu ma fenêtre maintenant, donc c'est un peu dommage. Excusez-moi, je retrouve juste mes petits... Où est mon Shell ? Il est là. Et ce que je vous montrais, c'est qu'on a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on a un autre module qui permet d'aller peupler ce cluster Kubernetes avec des outils dont on a besoin en production pour faire du Kubernetes. Et ces outils, ils vont avoir besoin de ce qu'elle web. Ces outils, on va en citer quelques-uns, on ne va pas tous les faire parce qu'ils ne sont pas tous aussi intéressants. Je vais vous montrer d'ailleurs plutôt le lien GitHub parce qu'on va mieux voir ce qui est fonctionné avec ce qu'elle est et ce qui ne l'est pas. On pourra vous mettre les liens dans le chat juste après si vous les avez. Donc on a par exemple des choses comme CertManager. Alors CertManager, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet de générer des certificats TLS à la volée pour vos applications. Ces certificats-là, pour qu'ils soient valides, vous devez prouver que vous êtes bien le possesseur du site web que vous voulez signer. Et donc pour valider ce choix, vous avez besoin d'autres outils comme ExternalDNS qui est un outil qui permet de synchroniser vos services sur Kubernetes avec le DNS de Scalway. Donc ça, c'est des outils qui sont développés aussi que des Scalway. C'est-à-dire que Scalway a développé un provider dans ExternalDNS qui permet, vous, d'utiliser ce service-là qui marche avec AWS, qui marche avec Google, qui marche avec plein d'autres providers, mais qui marche surtout avec Scalway. Et donc vous allez pouvoir comme ça avoir automatiquement un lien extrêmement fort entre Kubernetes et votre Afro-Scalway. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déployer un service et automatiquement, vous allez avoir un enregistrement qui va se créer côté Scalway. Donc vous allez avoir des ingress contrôleurs comme Nginx, vous allez avoir des opérateurs de services mèches comme Istio, ainsi de suite. Vous avez comme ça des services qui sont déjà configurés. C'est-à-dire que nous, on a fait le travail de notre côté. Donc là-dedans, il y a un module spécifique pour Scalway. Et ce module contient déjà les configurations. Par exemple, si on prend CertManager, vous avez déjà des choses qui sont faites parce que Scalway a créé des éléments supplémentaires pour que ça fonctionne. Et donc ces éléments, on les incorpore directement dans le module de façon à ce que vous ayez, dès l'installation de votre cluster Kubernetes, tous ces éléments-là qui soient directement configurés avec Kubernetes. En plus des choses-là, il y a des choses que nous, on ne fait pas directement, que Scalway fait sans que vous ayez à vous en occuper. C'est que Scalway va directement aller connecter, par exemple, son stockage au stockage bloc que vous allez trouver chez Scalway. Avec Terraform, vous allez pouvoir stocker votre state de Terraform directement dans le stockage d'objets de Scalway. Et donc à ce niveau-là, vous avez un espace unique sur lequel vous allez pouvoir travailler en parallèle. Vu que vous avez toujours travaillé sur la même source qui est stockée chez Scalway, vous n'êtes pas obligé d'avoir le state directement local. Donc Scalway permet d'héberger ce state directement dans son infrastructure sur l'object storage. Vous allez avoir le service de load balancer de Scalway que généralement vous utilisez peut-être avec vos instances de façon très classique. Maintenant, vous pouvez directement l'utiliser avec Kubernetes parce que Scalway a développé des choses en plus dans Kubernetes qui permettent d'aller interconnecter le load balancer de Scalway avec votre cluster Kubernetes. Donc si je reviens sur mon cluster de test, on va se donner l'écrit dans le shawl. Donc on a bien ici deux modules, donc le module Capsule dont je vous ai parlé qui déploie Capsule et le module Capsule Add-on qui déploie tous les outils dont on a besoin avec Kubernetes pour fonctionner. Donc on va retrouver un fichier qui sont comme beaucoup à ceux qu'on a vus. Donc on a un module Add-on dans lequel on va activer les différents services dont on a besoin. On va activer Flux, on va activer Start Manager, on va activer External DNS, on va activer Ingress Nginx, Istio Opérateur, ainsi de suite. Donc vous les choisissez à la main, vous n'êtes pas obligé de tout installer évidemment parce qu'on n'a pas besoin de tout. Et puis on a aussi un outil qui est relativement bon, c'est toute la stack Prometheus qui va être automatiquement configuré pour avoir directement votre dashboard Grafana avec toutes les options. Ce que vous ne voyez pas, et je vous laisserai forcément, on n'a pas le temps de tout vous regarder, mais allez dans le code pour voir que pour chacun de ces éléments-là, vous avez les options sécurité qui ont été ajoutées, vous avez des règles de policy réseau qui permettent d'empêcher Cert Manager de discuter avec Flux par exemple, parce qu'après ils n'ont pas besoin de se parler un autre, donc on bloque cette communication-là. Ce qu'on apporte en plus à Scalway, c'est donc toute cette configuration-là. Scalway permet de le faire, mais ce que nous on va faire en plus, c'est qu'on va configurer, ce que ça vient de ce que Scalway nous donne pour ajouter de la sécurité, pour ajouter de la souplesse. Ce qu'on est capable de faire, c'est que si jamais on veut un deuxième cluster, il suffit de retourner dans notre premier fichier, il suffit de modifier, et puis on dit maintenant je veux un deuxième cluster, et on l'appelle de la même façon, on l'appelait plutôt pour que ça fonctionne, et puis on va redéfinir la même chose. Donc on est comme ça, de déployer plusieurs addons, plusieurs clusters, au sein de la même infrastructure Terraform. On n'est pas obligé d'avoir à dupliquer des ressources, à dupliquer des notes poules, à dupliquer des choses comme ça, à tout faire à la main. Les modules, ça sert à ça, ça sert à faire grossir cet élément-là. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que dans ce qui a été déployé, on a notamment déployé un dashboard, qui normalement est fonctionnel, donc on peut voir, c'est que grâce à CertManager, on a automatiquement un certificat qui a été récupéré, et qui a été donné sur le dashboard, donc on va pouvoir normalement, c'est l'instant démo, vérifier, alors ça fonctionne, parce qu'on utilise le staging de l'API, de Let's Encrypt, donc on a des trucs pas forcément ultra valides. Il nous faut le mot de passe, ça, ça a été généré directement par Terraform, au moment où on a fait l'installation. On peut le voir dans les outputs, qu'on a normalement ressourcer, on va voir qu'on a des add-ons qui sont ici, dans les add-ons, on va trouver le mot de passe que je vais vous empêcher de voir, et maintenant, on peut se loger directement à notre dashboard, et on a accès directement à tous les dashboards qui ont été configurés par Kubernetes, donc les dashboards qui sont inclus de base, plus ceux de coordonnées, de certes managers, des nodes, de Nginx, des controllers, et donc on va pouvoir avoir directement accès à tous nos dashboards. On voit qu'il y a des certificats qui ont été créés en bas à gauche, on a directement nos informations qui sont directement remontées, parce qu'au moment où on a installé Ingress Nginx, on a installé aussi automatiquement le dashboard qui est allé avec pour Prometeus, ce qui fait que si on installe demain un autre add-on, appelons le Toto, on aura automatiquement les règles de policy réseau qui vont s'y appliquer, les règles de sécurité qui vont s'y appliquer, et les dashboards qui vont arriver de la même façon dans le graphisme. Donc on a vraiment un écosystème complet qui permet de manager votre cluster capsule de façon efficace. Encore une fois, tout ça c'est possible parce qu'on a ce provider Terraform que Scalway développe, et tous les petits modules qui sont inclus dans Start Manager, dans External DNS, qui permettent comme ça à des outils qu'on retrouve quand même assez souvent dans l'IT, d'être utilisable facilement avec Scalway. Et donc en fait, on peut obtenir exactement la même chose que ce que les gens pensent qu'on ne peut faire qu'avec Amazon, qu'avec Google ou qu'avec Azure. Cette simplicité de passer d'une feuille blanche à une infra complète qu'on peut vraiment manager entièrement avec du Terraform où on peut déployer une application et qu'instantanément, on ait tout qui soit créé au niveau de Kubernetes. C'est possible aussi avec Scalway. On peut reprendre une application de démo. Alors comment je l'ai appelée celle-là ? On va changer son nom pour qu'elle fonctionne. On va l'appeler Particule parce que c'est le nom de ma société. Donc c'est une application qui contient juste un deployment, un service et on va voir que grâce à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on va pouvoir automatiquement créer le certificat qui va bien, créer l'enregistrement DNS qui va bien et accéder à l'application directement depuis votre navigateur sans avoir besoin d'aller faire un enregistrement DNS à la main, d'aller contacter l'équipe réseau, d'aller contacter la sécurité pour qu'elle vous donne un certificat, passer trois mois avant d'avoir le certificat parce que vous n'avez pas fait la bonne demande avec le bon formulaire rouge. L'avantage de Qumadis c'est de pouvoir manager l'intégralité de votre infrastructure que vous soyez n'importe où. Chez Scaloway d'autant plus parce que sur du cloud public et que c'est pratique et que c'est facile. Donc on peut le faire de cette manière-là. On va pouvoir retrouver ici normalement nos pods qui ont tous démarré. Parfait. On voit en bas à gauche qu'il y a un certificat qui a été demandé pour particule.scw.particule.cloud. Normalement à droite je devrais retrouver un certificat qui n'est pas encore arrivé mais il ne va pas tarder. On va attendre un petit peu que le certificat arrive et on va pouvoir directement accéder en HTTPS à cette page web. Je ne vous le cache pas, c'est juste une page qui donne un hello world avec le logo de particule. Mais c'est évident pour la démo. On peut voir que notre service a bien été créé de la même manière. Voilà. Et j'ai bien un ingress qui a été créé de la même manière qui attend juste de recevoir son certificat pour fonctionner. On va attendre encore un petit peu. Donc tout ça pour vous dire que Scalway permet grâce à Terraform que Terraform ne permet pas que de déployer l'infrastructure de base. Ça ne permet pas que de déployer juste Kubernetes ou juste des instances ou juste des bases de données ou juste de l'adaptor. Ça permet aussi d'aller plus loin et d'aller ce serveur de Terraform comme d'un orchestrateur d'applications sur Kubernetes. On va aller définir des applications complètes qui vont aller qui vont aller qui vont aller de la Kubernetes et de la API de Scalway pour être plus efficaces. Parce que finalement c'est quand même normal que l'application apporte elle-même son certificat apporte elle-même sur quel enregistrement DNS elle veut être jointe. C'est quand même normal que ce soit elle qui apporte automatiquement ses règles de sécurité et ainsi de suite. On a un packaging complet parce que c'est ce qu'on a fait avec Docker il y a maintenant quasiment 10 ans où on packageait toutes les dépenses de l'application mais finalement l'adresse qui permet d'accéder à une application ça fait partie de ses dépendances et donc c'est normal que ça soit livré en même temps. Et voilà le certificat il est arrivé donc normalement particule.scw.particule.cloud ça devrait fonctionner de la même manière encore une fois le certificat n'est pas valide parce qu'on est sur la version staging de Let's Encrypt mais on a bien quelque chose qui fonctionne j'ai bien un enregistrement qui a été créé c'est pas moi qui l'ai créé à la main c'est pas moi qui l'ai créé le certificat à la main c'est pas moi qui l'ai enregistré copier au banderot ainsi de suite tout s'est fait de manière automatique. Alors je vais me rendre la main avant que ça fasse des choses bizarres avec l'écran Félicitations Romain merci beaucoup Merci Romain C'était cool et puis je vois que ça a affolé un certain nombre de questions donc c'est cool on entre dans le vif du sujet alors du coup on va peut-être je sais pas si Gauthier est là si Gauthier est disponible peut-être s'il veut se joindre à nous sur scène donc sachez également que si vous souhaitez éventuellement monter sur scène si vous avez à la voix ou à la webcam si vous avez envie de participer n'hésitez pas à nous le dire c'est également possible ça sera peut-être même plus sympathique donc on va commencer par la première question donc on a Alexandre qui nous demande pour les acteurs cloud native l'hybridation est essentielle avec d'autres fournisseurs qu'en est-il dans l'écosystème Scalway Capsule qui veut répondre je prends la main et puis si tu peux parler Roadmap ensuite à ton honneur effectivement le côté cloud native ou même multi-cloud c'est un sujet qui revient chez beaucoup de gars aujourd'hui lorsque vous montez une infrastructure vous êtes dépendant du coup de la façon dont vous communiquez avec cette infrastructure Terraform simplifie les choses mais ne permet pas de copier-coller vers un autre cloud provider on a des efforts chez Scalway on a fait une on a pris partie dès le début dès le lancement de cette partie cloud avec un choix de bâtir Scalway sur un hyperviseur KVM sur des briques open source qui nous permettent de s'aligner sur les contraintes des services managés similaires à ce qu'on retrouve chez d'autres grands cloud providers exemple Object Storage est bâti sur le protocole S3 pourquoi faire différent alors qu'il y a 14 ans de développement open source qui sont basés sur ces solutions là alors que rajouter là dessus évidemment donc contrairement à ce que vous pouvez avoir chez certains concurrents chez Scalway comme l'a dit Gauthier on essaye d'être le plus générique possible donc partant de là vous n'êtes pas bloqué chez Scalway mais de la même manière c'est aussi facile du coup de venir chez Scalway venir tester et puis si jamais si ça ne vous plaît pas mais ça n'arrivera pas vous pouvez toujours repartir avec concernant Capsule alors il y a effectivement un sujet un sujet un peu particulier que je ne veux pas trop teaser pour le moment pour mon petit effet d'annonce mais en tout cas il y a une réelle réflexion sur sur comment faire cohabiter l'infrastructure Scalway quelle qu'elle soit avec les autres 4 readers et j'aimerais travailler sur teasing hop du coup parfait teasing on va on va rester là dessus n'hésitez pas apparemment il y a des choses qui se passent de ce côté là alors une autre question alors peut-être ça va davantage plaire à Romain je ne sais pas donc c'est Guillaume qui nous demande quel avantage a déployé les applications à travers Terraform versus Elm Chart alors c'est juste ce qu'il faut savoir c'est que les deux ne sont pas du tout incompatibles c'est qu'en réalité ce qui se passe la plupart du temps d'ailleurs quand on déploie des exemples comme Chart Manager comme Extend NS ce sont en réalité les Chart Elm de ces solutions qui sont déployés on ne recote pas le fil le manifeste de YAML dans Terraform c'est qu'on n'utilise pas les ressources Terraform qui déploient des déployments des services on utilise directement les Elm Chart et donc en fait c'est à dire que vous pouvez très bien utiliser les Elm Chart sans avoir besoin de Terraform c'est juste qu'on va sert de Terraform pour avoir cette capacité de pouvoir déployer plusieurs fois le même Elm Chart par exemple ou pour pouvoir lui donner des paramètres des variables qui sont définies au niveau plus gros du cluster complet par exemple mais c'est pas du tout incompatible et l'un n'a absolument pas besoin de l'autre donc on peut très bien décider de ne gérer ça qu'avec des Elm Chart sans avoir besoin de Terraform de la même manière si vous faites du BitOps par exemple par exemple avec Flux en réalité c'est Flux qui déploie l'application mais en réalité ce que Flux fait c'est uniquement déployer le Elm Chart qui a déjà été écrit qui a déjà été configuré par ailleurs donc finalement on a toujours cette base-là qui est Elm par exemple et qui après peut être utilisée par d'autres éléments c'est la même question pourquoi on ne peut pas du Docker tout simple plutôt que faire du Kubernetes parce qu'après tout on peut déployer des containers avec Docker pourquoi on a besoin de Kubernetes par-dessus c'est une histoire d'orchestration c'est une histoire de souplesse et de surcouche parfois il y en a un petit peu trop mais elles ont souvent une raison valable d'exister et en général elles simplifient plus qu'elles ne complexifient la chose Ok alors Kevin est Kevin est parti de la scène je continue il y a quelques on continue dans l'ordre des questions un peu par vote pour descendre donc question de Barthélémy sur comment on peut faire pour estimer les coûts prévisionnels de son infra avec Capsule on peut comprendre les gains qu'apporte l'autoscaling alors en fait on a un principe très très simple quand on crée un cluster Capsule on entre évidemment le cluster et les nœuds on a une couche d'abstraction qu'on appelle le pool sur lequel vous allez configurer l'autoscaling des nœuds que contient ce pool on va savoir qu'un pool c'est juste un groupe d'instances du même type et en fait vous allez juste pouvoir dire le minimum d'instances le maximum d'instances que vous acceptez d'avoir au sein de votre pool et en fait quand vous le créez ce pool au niveau de l'interface vous allez avoir une estimation minimale et maximale que ça va générer sur par par heure par jour ou par mois donc comme ça vraiment quand vous créez votre cluster vous n'avez pas de surprise de facturation à la fin du mois en mettant de l'autoscaling donc après sur en gros est-ce qu'il faut choisir alors plutôt en fait des instances des types d'instances plus ou moins puissantes plus ou moins de ressources ça ça va vraiment dépendre du use case si on est vraiment sur des microservices qui vont être plutôt léger là tout l'intérêt va être justement d'aller plutôt profiter de beaucoup d'autoscaling pour absorber de la charge mais sur des instances qui vont être peu coûteuses et petites si on a des services qui du coup sont plus gros on va en fait limiter plus se limiter en autoscaling et et avoir des instances un petit peu plus costaud c'est ça je peux peut-être complémenter sur la partie tarifaire justement Emmanuel nous l'a partagé Capsule Kubernetes offre cette partie Control Pay Manager vous ne payez que des instances sous-jacentes en ce qui concerne la taille des instances le prix est un ratio aussi de la RAM et donc vous pouvez sélectionner l'instance qui convient le mieux pour votre applicatif on préférera avoir des incrémentations à votre autoscaling les plus faibles possibles pour être au plus proche du consommé aussi une instance une fois lancée est facturée par heure et donc vous avez une auto-configuration pour conserver ces ressources proches des 55 ou 50 minutes pour justement conserver votre ressource le plus longtemps possible vu que la facturation est à l'horaire Petite précision aussi également si jamais vous n'avez du coup quand est-ce que ça tonne scale en fait la question ce qu'on se pose c'est quand est-ce que tout à coup je commence à arrêter de payer ce dont je n'ai plus besoin la réponse c'est sous en gros les 10 minutes où les ressources que vous avez de disponibles sont supérieures à ce que vous avez besoin et puis effectivement les instances aucun surcoût non plus vous ne payez que ce que vous consommez couvert un test capsule que ce soit le contrôle plane ou le management des instances vous ne payez rien oui et du coup alors j'en profite de rebondir donc une question de Christopher qui a eu aussi je pense qui est de près ou de loin lié à la facturation donc c'est Christopher qui demandait si on a des instances proxy pour ne pas payer le trafic sortant avec Kubernetes donc c'est la question du trafic sortant également donc peut-être si Vincent ou quelqu'un va jeter quelque chose à ce propos ça revient un caractère un peu commercial cette histoire mais il y a une astuce ça peut être mis en lien avec une astuce d'architecture sur laquelle peut-être Gauthier sera plus précis sur ça sur le fait de pouvoir mettre une instance proxy si on peut répondre à la question par un biais lié à l'architecture Gauthier je passe en visibilité la question Gauthier on a peur de Gauthier non sur ce point là ça a creusé en fonction de ce que cherche à faire le client je pense qu'on pourrait pas proposer du moins une réponse générique plus que exposer ce qui est possible déjà avec une instance dans l'applicatif qui pourrait sortir comme Gauthier ok alors question suivante je sais pas s'il y a peut-être une question qui vous fait plaisir donc là je vois une question de Claire par exemple comment scaler des microservices nombre de réplicas dans le déploiement selon des métriques personnalisées donc c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué il me semble si Romain veut recreuser cette question de base en Kubernetes vous avez cette capacité là de pouvoir avec ce qu'on appelle des HPA donc des horizontal pod d'autoscaler de pouvoir changer le monde de réplicas de façon dynamique en fonction de métriques donc vous avez les métriques traditionnelles qui sont le CPU et la RAM qui sont généralement les plus utilisées mais qui sont forcément moins orientées applicatifs puisque le CPU d'un serveur web ça n'aurait pas beaucoup d'indications sur ce que fait le serveur web pareil pour la RAM donc on veut avoir des choses beaucoup plus proches de l'applicatif donc des métriques customisées donc ça pourrait être par exemple le nombre de hits par seconde d'un serveur web qui est forcément beaucoup plus représentatif de la charge d'un serveur web donc ça c'est chose qui sont gérées par Kubernetes depuis maintenant pas mal de versions donc ça fonctionne ça fonctionne très bien il faut juste forcément avoir une application qui soit capable d'exposer ces métriques personnalisées et on revient sur l'idée que dans le cloud l'application doit être consciente de l'environnement dans lequel elle est c'est-à-dire qu'il faut qu'elle sache enfin il faut la configurer il faut la développer de façon à ce qu'elle sache exposer ces fameuses métriques personnalisées pour qu'ensuite Kubernetes puisse se baser sur celle-ci pour effectuer ces scale-up et ces scale-down donc c'est malheureusement très lié à l'applicatif et est-ce qu'elle est capable d'exposer ces métriques ou non mais ça fonctionne de base dans Kubernetes en tout cas je vous ai linké aussi un article de blog qui avait été écrit sur le sujet qui expliquait un petit peu plus l'auto-scaling sur Kubernetes que ce soit sur les nodes ou sur les pods je vais juste rebondir un petit peu sur la discussion qui continue sur la question précédente de Tony dans le chat qui rentre vraiment dans un détail technique particulier donc je ne vais pas forcément aller sur cette technicité là cela dit on a aujourd'hui une limite qui est de se dire qu'on nourrit jusqu'à 500 nœuds dans un cluster qui va être à ce capsule et sachez qu'on a des clients qui n'ont pas trop trop de soucis avec ce scale-up et scale-down et qui peuvent avoir quatre clusters qui montent à 500 nœuds et qui redescend et jusque là on n'a pas eu trop de points de latence en tout cas pas ma connaissance donc en tout cas c'est déjà quelque chose qui a été éprondé par les clients voilà Merci pour cette décision alors on va se rapprocher de la barrière des 45 minutes donc on va potentiellement continuer un petit peu mais alors du coup j'enchaîne avec une question de Thibaut alors du coup c'est sûrement Emmanuel qui pourra répondre donc de super services qui sont développés par Shady de scale-down mais ils ne sont pas officiels et pourtant ils semblent importants est-ce qu'ils vont être officiellement supportés alors réponse par réponse alors si les réponses alors des fois Shady donc AK Patrick le patoche national c'est notre petit c'est notre petit cow-boy qui va donc dénicher dénicher les features de Bayer et Fago alors souvent effectivement on considère qu'elles ne sont pas officielles parce que elles sont souvent basées sur des technos ou sur des projets qui eux-mêmes sont considérés comme en bêta ou encore en phase de développement et donc on ne peut pas dire qu'on supporte officiellement une feature si ceux qui ont proposé le service initial considèrent que même eux ce n'est pas officiel voilà donc c'est la raison pour laquelle effectivement on va communiquer dessus en disant que ça va être disponible mais effectivement en termes de support il n'y a pas d'engagement de moins de part vu qu'il n'y a pas d'engagement de la part de Sabine Parfait ça me semble éminemment rationnel effectivement j'enchaîne un peu sur ces fameux outils que Patrick développe quand je parlais d'extrême de DNS tout à l'heure par exemple l'intégration de Skyway avec SodeS vient à 100% de Patrick ça a été fait en quelques jours si je ne dis pas de bêtises nous on a déjà fait des remontées de bugs qui ont été corrigés en deux heures Xode DNS ont mis plutôt deux mois à les intégrer mais en tout cas c'était prêt donc même si ce n'est pas officiellement supporté parce que c'est question d'être officiellement supporté ça veut se dire avoir du support de la part de Skyway ça ne va pas dire que ça ne marche pas ou moins bien ou que ça va casser et le fait est que ça fonctionne il y a un autre projet qui est tout nouveau qui a quelques mois c'est un opérateur pour Skyway pour aller créer des bases de données dans Skyway via Kubernetes il y a environ je crois trois commits mais ça fonctionne ça fonctionne vraiment genre c'est testé ça fonctionne donc pas officiel oui mais ça fonctionne oui tout de suite et pour le coup les gens du channel du channel Kubernetes de la team Skyway répondent super vite quand il y a des bugs c'est corrigé très très bien très très vite donc pour le coup même si ce n'est pas officiellement supporté il y a un support de fait chez Skyway donc on ne peut pas juste le mettre de côté il existe réellement même s'il n'est pas officiel et que vous ne pourrez pas payer pour il existe bel et bien et il fonctionne plutôt bien d'ailleurs bon bah parfait la team est au taquet bon alors du coup ça va bientôt faire 45 minutes alors je vais un petit peu accélérer mais je suis content parce qu'on arrive en plus au bout des questions donc tout est parfait les questions sont plutôt on va dire c'est plus simple on va dire sur la fin donc concernant les GPU sur Kubernetes Capsule alors la réponse c'est que vous pouvez créer un pool de GPU sur Kubernetes Capsule alors je pense qu'il y a une autre question que j'ai pu passer un petit peu tout à l'heure donc oui alors ça c'était ma question je me suis fait plaisir mais effectivement il y a encore une question des logis ça pour moi c'est une question un petit peu étrange parce que donc j'ai un control plane qui en fait par définition veut dire contrôle mon cluster donc d'avoir un control plane qui contrôle plusieurs clusters c'est faire du Kubernetes dans du Kubernetes et donc à ce moment là ça veut dire que j'ai un cluster potentiellement Capsule sur lequel en fait je vais vouloir réinstaller à moi-même ou en tout cas autogérer un K-Vitesse sur mes nœuds alors c'est possible c'est possible de faire du Cubeception par contre effectivement on ne fournit pas d'applicatifs que vous pouvez déployer en gros on ne fournit pas un package de control plane que vous pouvez balancer balancer sur vos nœuds pour faire du du cube loop je ne sais pas exactement si ça arrive dans la question en tout cas le use case est assez particulier il existe parce qu'effectivement c'est un peu étrange comme use case il y a des solutions comme AmiRolti par exemple qui porte un autre nom ça a été renommé il y a quelques mois qui permet comme ça d'avoir différents clusters Kubernetes et de créer une espèce de fédération entre les deux entre les différents clusters il y a vraiment c'est toujours une espèce d'envie de faire de la fédération de clusters de faire des choses comme ça c'est pas toujours aussi nécessaire que ça que ça y paraît parce que finalement avoir trois clusters différents et chacun chaque cluster capsule est indépendant l'air des autres finalement sert les mêmes fonctionnalités que si on avait une espèce de fédération il faut se méfier de toujours vouloir avoir une fédération absolument partout avoir un seul control plane pour les gouverner tous c'est pas toujours c'est pas toujours nécessaire surtout quand on a les études comme l'API de Scalway qui permet de les manager mais de façon indépendant les uns des autres on arrive au bout donc c'est parfait on a encore une petite cinquantaine de participants je pense que j'espère que ça vous a plu en tout cas c'est un concept qu'on va essayer de dérouler d'industrialiser de notre côté parce que on pense que c'est toujours sympa de passer des moments comme ça ensemble donc n'hésitez pas à nous faire vos retours vos suggestions en attendant sachez qu'on a un Slack communautaire Scalway donc je vous envoie le lien si vous avez envie de continuer la discussion et de pinguer de pinguer très français aujourd'hui de pinguer l'un ou l'autre ou discuter entre vous n'hésitez pas c'est un aspect communautaire qui marche plutôt bien donc profitez-en et voilà je ne sais pas si vous faites un dernier mot de la fin chacun en tour de table avant de se quitter merci Kevin merci à tous et moi je rappelle comme bien dit Kevin on va faire ça une fois une fois par mois aujourd'hui et merci Romain de nous avoir d'avoir en fait parlé à notre place de Scalway on trouve ça vraiment c'est vraiment trop cool de laisser s'exprimer les autres sur notre environnement et je tends une petite perche et je l'ai fait dans le chat Tony Barthélémy et d'autres je sais qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées on veut faire ça avec vous aussi voilà donc on espère qu'on réalisera tout ça avec vous et continuez de nous suivre Romain une petite page je remercie sur Vincent parce que moi je remercie aussi Scalway d'avoir la possibilité de présenter un peu qui on est et ce qu'on fait et ce qu'on sait faire c'est toujours en train de travailler sur des produits qui fonctionnent bien et de pouvoir créer des choses autour qui effectivement nous servent directement nos clients donc c'est intéressant de pouvoir le montrer de pouvoir montrer aussi que le cloud souverain français slash européen a vraiment des choses qui fonctionnent et qu'il n'y a pas que les trois gros qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire et que ce n'est pas juste des VM et pas plus du stockage il y a plus que ça et ça fonctionne bien donc c'est cool d'avoir une occasion de le présenter et de pouvoir le dire Je prends la main merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu nous rejoindre et Romain merci encore à toi c'est exceptionnel de voir à quel point on peut ensemble avancer et présenter ça à nos clients Alors juste pour finir j'aimerais quand même vous proposer quelque chose on a je ne sais pas si vous l'avez passé on a encore très très peu communiqué dessus mais la communication va s'intensifier et va arriver pour l'anniversaire de la GA de Capsule qui arrive pour la fin du mois le 25 mars on a un événement qui s'appelle le Breakathon sur lequel on commence à communiquer et on espère avoir beaucoup de monde là-dessus Ah je vois qu'il y a déjà qui sont inscrits en team très bien trouvez-vous une équipe venez tester le produit et l'écosystem Scaleway au cours de cet événement-là il y aura du coup des challenges à réaliser le but pour nous derrière c'est en fait de faire participer nos clients à l'évolution et à l'amélioration de l'architecture de ce capsule et donc en fait de générer une activité réaliste mais on va dire tous en même temps et tous ensemble donc on espère s'amuser en tout cas ce sera le jeudi 25 jusqu'à minuit alors vous vous pourrez aller dormir moi non voilà en tout cas n'hésitez pas si vous vous êtes partant trouvez-vous une petite team et et ça risque d'être un petit peu simple en tout cas on fait tout pour et il y aura évidemment des choses à gagner ce qui ne reçoit jamais en rien au plaisir de l'événement et d'ailleurs juste pour nous aider juste pour le fun il y a aussi de la récompense derrière et et on a aussi on prévaut aussi du jury et du mentor qui envoie un peu du lourd parfait et puis encore une fois du coup si vous êtes inscrit mais que vous n'avez pas de team c'est peut-être l'occasion aussi d'aller d'aller sur le Slack Community pour essayer de faire des teams ensemble je peux peut-être vous aider à trouver des petits noms rigolos après ça je ne vais pas servir à grand chose mais n'hésitez pas à y aller il y aura du monde pour vous accueillir en tout cas parfait bon ben merci à tous ça fait on tient notre petite heure donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux on vous tiendra au courant évidemment des prochaines échéances dites nous ce que vous en avez pensé si vous voulez qu'on les garde en français de temps en temps le prochain sera certainement en anglais donc voilà envoyez nous vos infos et puis on fera en sorte de répondre présent voilà bonne journée à tous et bon courage bonne journée au revoir merci à tous merci à tous abonnez vous Générique